Yo les gars c'était quoi ? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre aventure en hardcore en 1.19 Dans le dernier épisode on s'était arrêté au niveau de cette maison en fait J'avais fabriqué de toute la maison et j'avais continué à faire les... donc j'avais continué à ranger un petit peu Bon les coffres il faudra en fait c'est juste que couper le bois c'est très très long Mais du coup il faudra juste que j'aille couper un peu de bois et que je termine la salle des coffres Mais bon ça on pourra, ça je pourrais le faire en caméra parce que voilà c'est pas hyper intéressant je pense Moi il faudrait peut-être que si j'arrête de rester avec juste comme ça et plutôt mettre mon armure parce qu'on est quand même en hardcore faut pas oublier Bref aujourd'hui les gars le programme c'est très simple on va tout simplement en fait moi j'adore miner voilà c'est après c'est un peu le but de Minecraft miner Mais après j'ai vraiment la flemme voilà aller miner pour me faire un stuff en diamant un peu voilà moi je suis pas ce genre de gars tu vois Du coup on va fabriquer tout simplement une ferme à villageois en 1.19 Du coup bah voilà le programme d'aujourd'hui alors avant quand même parce que là il va bientôt faire nuit on va quand même aller dormir Ou d'abord attendez d'abord on va essayer de checker où est-ce qu'on pourrait faire notre... Parce que d'abord pour faire donc une ferme de trading avec les villageois il faut d'abord faire une ferme à villageois Bien évidemment alors ici on a quand même un sacré gros trou voilà un peu Après je sais pas si j'ai envie de le faire au centre du village ou peut-être faire une sorte de grotte pour y accéder pour faire des trading et tout En vrai je pense que je vais faire ma ferme à villageois ici je pense que ces deux maisons là je vais les exploser tout simplement Et je vais faire ma ferme à villageois ici ouais c'est plutôt pas mal c'est sur le coin en plus et on va essayer de faire un beau petit truc Allo si zombie là bas il va se faire exploser voilà ciao c'est ciao Alors je crois dans ces deux maisons là j'avais enfermé des villageois est-ce qu'ils sont toujours dedans ? Ah bah oui bonjour c'est bon tu as la liberté monsieur je vais juste exploser un peu ta maison tu permets parce que voilà j'aimerais faire une petite ferme à villageois S'il te plaît bouge de là j'aimerais casser ta maison et voilà d'une maison pétée maintenant on va s'occuper de l'autre c'est parti Et regardez moi tous ces villageois qui viennent squatter chez moi en fait ils sont en fait comme il y a plein de blocs de métiers Bah du coup ils viennent squatter chez moi pour faire leur métier Bon c'est pas grave ça me fera un peu de compagnie Et voilà c'est bon les deux maisons bah elles sont explosées c'est nickel En plus j'ai récupéré plein de bûches de chien c'est génial au moins ça m'a fait consommer un peu plus de bois c'est nickel Bah consommer qu'est-ce que je raconte ? Au contraire j'ai récupéré du bois Alors pour faire cette ferme à villageois c'est très simple déjà on va juste un peu aplatir vers là voilà on va juste terraformer un tout petit peu Parce que là il y a un vieux trou tout moche moi je garde pas ça chez moi excusez-moi Voilà bon c'est un peu bizarre mais c'est normal il faut juste un peu attendre que l'air pousse et vous allez voir après ça redevient nickel Du coup putain mais c'est chiant ça par contre la terre là du coup il faut que je retire tout ça Oh super voilà déjà c'est un peu mieux maintenant il faudra juste attendre que l'air pousse mais de toute façon c'est pas grave après on va fabriquer le truc au dessus Du coup bon bah on va retourner dormir parce que ça passe vraiment vite en voyant Voilà un beau soleil ça ça fait toujours plaisir Alors pour cette ferme à villageois vous savez quoi je vais faire un sorte de Bah tant mieux vous savez quoi aujourd'hui vous allez profiter d'un mini tuto comment faire une ferme à villageois Même si 99% des gens savent comment faire une ferme à villageois c'est pas grave vous allez quand même regarder tu veux quoi toi Ouais c'est ça ton nœud d'eau tu vois encore un forgeron Alors il dirait qu'il est en train de me surveiller il dit Hum qu'est-ce que tu fais là ? Déjà moi je vous dis j'ai pas envie de me compliquer la tête je vais pas faire un truc immense pour une ferme à villageois De toute façon pour faire une ferme à villageois il faut juste deux villageois ça c'est très simple Et bah c'est tout voilà je vais pas prendre quatre villageois pour que ça aille plus vite ça sert à rien Alors il y avait un truc que j'avais envie de faire ce serait faire un sorte de dôme Faire un petit dôme en vert et bah voilà ce serait vraiment stylé pour les villageois Ouais vous savez quoi on va faire ça voilà j'ai décidé on va faire ça ça va l'air vraiment stylé Et on va faire la box pour les villageois ici Ok c'est bon ok c'est bon j'ai tout fait dans ma tête là c'est incroyable ce qui vient de se passer Alors pour faire ça on va d'abord aller chercher un peu de sable parce que voilà il faudra quand même quelques stacks je pense pour faire ce dôme Je vais pas faire non plus un truc immense ça sert à rien parce que de toute façon il faudra juste une... Alors on va d'abord calculer Il se passe tellement de trucs dans ma tête là je suis en ébullition vraiment en ébullition Alors on dit disons que la source dôme sera ici Alors 1, 2, 3, 4 du coup 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ok du coup 1, 2, 3, 4 tac 1, 2, 3, 4 bam 1, 2, 3, 4 bam 1, 2, 3, 4 bam Du coup voilà notre dôme il fera simplement du... Combien par combien ? Du coup ça fait 4, 4 ok du coup le dôme se fera à peu près juste cette petite taille là Donc c'est pas immense mais pour l'instant en fait ça suffit pour 2 villageoises ça suffit largement Et du coup bah alors qu'est-ce qu'on peut... Du coup bah ouais on va mettre... Ici ce sera l'entrée Du coup on va faire... Tac 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 Bon là pour l'instant vous inquiétez pas je vais pas faire ça en pierre comme ça en cobble C'est vraiment très très moche En fait je suis juste en train de faire les sortes de... En fait la base Pour comprendre combien d'une fois à peu près de verre Et comment je vais faire le truc Du coup je pense voilà ça ce sera le dôme Et ensuite quand il y aura un petit bébé les enfants viendront par là Ils tomberont ici ce sera la salle où il y aura les lits mais bien sûr les villageois pourront pas y accéder Et du coup et en bas il y aura notre salle de trading du coup Ou sinon la salle de trading après je peux la faire peut-être un autre endroit genre peut-être un peu plus haut Et je fais une sorte de source d'eau qui ramène les bébés en haut pour... Putain il se passe tellement de trucs dans ma tête je deviens fou là Bon faisons une chose à la fois parce que là ça sert à rien Là je suis en train de penser à 50 trucs en même temps On va déposer tout ce qu'on a dans notre inventaire Et ensuite on va se faire des pelles et on va aller chercher un peu de sable Bon vous savez quoi je vais construire la petite boule pour les villageois Je vais installer tout le truc et tout Et bah je vous laisse avec un petit timelapse A tout de suite 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 Bon voilà à quoi ça ressemble pour l'instant Voilà c'est assez simple Alors là du coup pour terminer ce qu'il me faut c'est juste Il me faut deux composteurs Parce que voilà pour que les villageois ils deviennent des fermiers Tout simplement Oh regardez comment c'est mignon D'accord ok j'ai cassé le truc j'ai l'impression Et voilà le deuxième petit composteur C'est nickel Est-ce qu'il y a des patates ? Il me faut plus de patates Attends attends j'ai vu des patates là Let's go Euil de lynx Par contre ils ont mis un truc de patates super Ah là bas je sens qu'il y a des patates Ah bah voilà des patates C'est nickel ça Cassez vous là au lieu d'essayer de voler mes patates C'est fou ça Voilà j'ai 59 patates ça devrait suffire largement Pour remplir le champ Et maintenant ce qu'il me faut c'est attirer des villageois Alors ça par contre ça va être compliqué J'ai une solution parce qu'en fait le problème C'est que j'ai pas de rail et j'ai pas de mine cartes Mais par contre on peut utiliser une autre technique Que j'ai jamais utilisée mais on peut essayer Déjà on va juste poser Les petites patates Comme ça au moins ça c'est fait Ah et au fait vous avez vu là je me suis enchanté Alors avec le shader du coup la pioche est complètement buggée Mais bon ça je changerai pour une prochaine vidéo Mais en fait j'ai enchanté ma pioche avec Efficiency 2 Parce que j'ai vu dans un coffre J'avais de l'opsi et des diamants Et après j'ai réussi à me crafter simplement un livre Et bah du coup voilà je me suis fait une petite pioche enchantée Et voilà bah c'est plutôt pratique Ah bah voilà une cible parfaite Alors est-ce que j'ai encore du verre ? Oui parfait j'en ai encore masse Alors ce qu'on va faire C'est très simple On va tout simplement casser le composteur Euh excuse moi mec Là le mec il a le somme parce qu'il a plus de métier Et boum tu remets un composteur ici Et ce qu'on va faire en fait c'est très simple Euh voilà Là il est ici du coup là tu fais bam Pour qu'il vienne ici Et ensuite tu fais tac Tu casses ce truc là vite Et là il va entrer dedans Et voilà comment capturer des villageois Très simplement Non 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 Casse toi Casse toi Voilà Du coup voilà on a notre premier villageois Euh merde il va passer dans les murs là Vite il faut que je pose Voilà Normalement bah voilà Maintenant il est bloqué dans cette zone là Et il pourra jamais venir ici Parce qu'en fait bah eux vu qu'ils sont un petit peu plus grands que bah moi tout simplement Bah vu que j'ai mis une petite trappe ici Bah ils peuvent pas passer tout simplement Du coup bah voilà Maintenant c'est une nouvelle petite maison Maintenant on va essayer d'en trouver un deuxième Faut un villageois qui habite Ah bah voilà celui là En plus je l'ai bloqué C'est parfait On va mettre ce truc là là Et on va le libérer tout simplement Vas-y Va chercher ton métier Allez allez Ah bon c'est pas grave j'en ai trouvé un deux Non mais sérieux là Allez allez Va chercher ton métier Voilà nickel Maintenant on va casser le truc Et boum on le repose Comme ça il va revenir Et voilà Let's go C'est bon J'ai mes deux Bah mes deux fermiers Avec le petit champ Et c'est nickel Bah maintenant ils vont Bah ils vont rester ici tout simplement Et bah ils vont nous faire des bébés tout simplement Alors là pour Bah il me reste trois patates Bah vous savez quoi Je vais vous donner une petite avance Pour que vous fassiez des bébés On va voir si ça marche Là il y a les patates mec Allez tu peux faire un effort Va chercher la patate Tu peux arrêter de bouger Arrête de bouger Putain mais c'est le même qui prend Bon laisse tomber Il y en a un des deux qui est un peu autiste Mais c'est pas grave j'espère qu'ils vont faire quand même des bébés Bon bah maintenant On va aménager en dessous Donc là par contre Je vais pas pouvoir faire le timelapse Parce que bah voilà C'est je sais pas C'est un peu roulou quand même Pour faire pour les grottes et tout Mais c'est pas grave De toute façon c'est assez rapide On va tout simplement faire Une petite grotte Par contre Ah oui merde Il y a un truc que j'ai pas pensé C'est que Où est-ce que je fais la salle en fait Enfin la salle de trading On va d'abord Ouais vous savez quoi On va d'abord remonter Et on va Où est-ce qu'on pourrait faire la salle de trading Est-ce que je la fais vraiment juste en face Genre ici là le truc Hum Ok bon je pense que j'ai une idée Et on va faire la salle de trading Tout simplement Bah juste à côté en fait Et à la surface Du coup il me faudra C'est un bloc de soul sand Mais est-ce que j'ai de la soul sand Bon bah plan B Parce qu'en fait Le nether j'ai pas envie d'y aller maintenant Et je préfère y aller pour une autre vidéo Parce que voilà Comme ça au moins on pourrait se pleurer ensemble Et faire des trucs Enfin ce sera beaucoup mieux Alors bah du coup On va faire notre petite entrée Par ici Et Ah je vais faire un petit truc stylé Ouais Vu qu'il y a un peu de hauteur Et je vais pas faire un truc plat Bon vous savez quoi De toute façon C'est très simple Je vous laisse avec le timelapse Bah de toute façon De cette construction Donc à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Wesh Du coup bah voilà J'ai plutôt pas mal avancé sur le truc Donc bah j'ai décoré juste un petit peu plus Vous voyez le dôme J'ai rajouté un peu de cobble là Et du coup là j'ai fait la salle Bah c'est là en fait Où il y aura tout simplement Les villageois Donc en fait J'ai trouvé Bah une technique Enfin pas une technique Mais j'ai trouvé Une façon pour que le bâtiment Soit vraiment efficace Donc en fait Toute cette première zone là Elle va rien servir Juste pour mater un peu Les villageois Et peut-être ici Fabriquer quelques trucs Ou juste peut-être En décoration Et en fait C'est en bas Qu'on va faire les trading Du coup Quand je vais descendre Ici en fait On va dire par exemple Ce premier étage là Donc ce sera pour par exemple Tout ce qui est armure etc Et ensuite Si on descend un peu plus Bon là j'ai pas continué Bah ensuite Il y aura peut-être Pour les animaux Il y aura pour Bah pour un peu près Tous les loot qu'il faut Et au moins comme ça Ce sera un peu plus utile Et en fait ici Je pense qu'on va faire En fait C'est que cette zone là Donc là je vais casser Un peu derrière Ce sera dédié en fait Pour accueillir Les nouveaux villageois Et ensuite Leur choisir des secteurs Donc pour leur choisir Des endroits pour qu'ils puissent Tout simplement S'installer Donc si je veux un forgeron Des trucs comme ça et tout Du coup bah je vous propose Pour finir cette vidéo Bah on va tout simplement Faire la salle pour On va commencer tout simplement A prendre la salle Et installer le premier villageois Qui sera tout simplement Un forgeron Et bah du coup C'est avec lui Qu'on pourra commencer A faire des trades Tout simplement Donc je pense Le truc là déjà Qu'il faut faire Alors on va juste Manger un tout petit peu Et je vais me refaire Des torches Ah bah non Mais c'est vrai On a plus Mais j'ai plus rien en fait J'ai plus rien comme stuff J'ai plus de charbon J'ai plus de fer J'ai plus d'or Enfin C'est vraiment la dèche là en fait J'ai vraiment pas encore Un petit menseau de charbon Peut-être qui traîne Non Bon c'est pas grave On va faire ça dans le noir Mais ça va être tranquille Du coup je vais juste Agrandir encore Un tout petit peu ici Genre de un bloc Voilà ça va largement suffire Et au cas où Je vais mettre des barrières Pour l'instant Pour fermer Pour pas que S'il y a des villageois Bah ils s'échappent Et du coup là Il faudrait que je rejoigne Bah en fait c'est l'endroit Où vous rappelez Les villageois Où ils tombent dans le trou Donc je Faudrait juste que je regarde Quel bloc à peu près Que c'est Ok du coup D'après mes calculs Pas du tout mathématiques Je pense que c'est là-bas Mais je suis un professionnel en fait Et en plus c'est un adulte Bah super Allez viens mec On va lui poser Du coup je vais juste faire La petite salle Pour Pour qu'il puisse Tout simplement Bah se S'installer Du coup Bah on va tout simplement Mettre notre premier villageois Forgeron Juste ici Alors là pour l'instant C'est C'est de la terre et tout Mais vous inquiétez pas Pour la prochaine vidéo Bah tout simplement Je Je vais essayer de décorer Cette pièce là et tout Donc Je vais pas laisser de la terre Parce que voilà C'est un peu dégueulasse Ah quoi que En fait je suis pas sûr Ah si ouais Ah Je sais pas Je sais pas si je mets des forgerons Ouais non Vous savez quoi On va d'abord mettre des forgerons Et ensuite Plus tard On va faire Bah ensuite Les enchanteurs Je sais plus comment on les appelle Bref C'est ceux qui peuvent On peut échanger avec eux Des livres enchantés Du coup il me faut juste Une table de forgerons Alors bah vous savez quoi On va prendre celle là C'est nickel Et voilà super Il se met à pleuvoir Putain mais je Je déteste la pluie moi C'est le pire truc Bon là j'ai retiré les shaders Mais c'est juste parce qu'on voyait Complètement rien Alors là je veux juste Mec Tu veux pas aller Prendre la table de forgerons Si je bouge ça Il fait comment Je veux pas faire le tour Si voilà c'est bon En fait il voulait T'es un peu bête Il voulait passer par là Du coup vas-y Hop là Non tu restes dedans Reste dedans s'il te plaît Tu restes dedans Voilà nickel Encore un petit peu Voilà Et du coup bah c'est parfait On a notre premier Du coup villageois Et en vrai je pense On va juste mettre ça Parce que ça sert à rien De le bloquer tout simplement Et du coup bah voilà On a tout simplement Notre premier villageois Alors là on peut voir Qu'il nous donne du charbon Mais là tu vois C'est 15 charbon Pardon Pour une émeraude Mais bon nous Voilà C'est pas vraiment Très utile Du coup on va juste Bah changer sa table On va On va recommencer plusieurs fois Jusqu'à avoir une bonne table d'enchantement Enfin une bonne table d'enchantement Un bon villageois Avec des bons trucs Alors lui il propose quoi Une pelle Là pour l'instant Une pelle Là je suis un peu bête Faudrait d'abord que j'aille chercher Quand même Une émeraude Je sens les shaders C'est un autre monde Vraiment c'est incroyable Voilà on va juste prendre Quelques émeraudes avec nous Comme ça En fait quand on va faire Les premiers échanges Bah il pourra plus Faire de nouveaux échanges Il va rester toujours avec les mêmes Du coup c'est très important De toujours Si vous trouvez des trucs intéressants Bah de garder ces échanges là Du coup Allez c'est parti Deuxième truc Qu'est-ce que tu proposes Une hache une ou Alors là vous allez voir En fait normalement il va proposer Voilà Moi ce que j'attendais c'est qu'il propose Une pioche en même temps Parce que normalement Quand il y a une pioche Qu'il propose en deuxième Normalement il propose Du stuff assez intéressant Du coup bah on va lui demander Bah une hache en pierre Voilà Tout simplement Et du coup bah voilà Maintenant on a Le villageois Il va rester tout simplement Avec ces trades là Du coup bah voilà C'est nickel Bon bah les gars J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Lâchez un petit pouce bleu Voilà ça fait toujours plaisir Dites moi dans les commentaires Bah si vous voulez que je me proposais Des techniques Ou me conseiller Bah tout simplement Certains builds peut-être Ou des farms Que peut-être que je connaissais pas Même si c'est pour dire Que c'est une bonne vidéo Moi ça me fait toujours plaisir Et bah c'est cool Ça fera du référencement en même temps Bref C'était Tékoa A plus Tékoa 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 Tékoa